Et salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. J'espère que vous avez profité de la sortie de ce nouveau DLC Lightfall. J'espère que vous aurez apprécié cette campagne de grande grande qualité. Campagne qui aura fait honneur en tant que suite à la campagne exceptionnelle qu'on avait eu avec The Witch Queen. Ah comment ça apparemment il paraît que ça sonnerait un petit peu faux ce que je dis. Enfin bref de toute façon la campagne de Lightfall c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va reprendre nos bonnes visibilités. Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année avec un petit build autour de l'arcanisme solaire. Autour du torse exotique le protocole de feu stellaire. Donc au cas où tu serais nouveau et que tu ne connaissais pas cet exotique. Que fait cet exotique ? Tout simplement un net fusion fournit une charge supplémentaire de grenade à fusion. Les dégâts réalisés avec les armes renforcées par la faille rechargent l'énergie de grenade. Les frags à la grenade de fusion confèrent de l'énergie de faille. Jusque là c'est clair, c'est net, c'est simple, c'est précis. Donc on va maintenant regarder au niveau de la doctrine. Et la première chose qu'on va choisir c'est le super forcément. Et on va utiliser la source de radiance. Au niveau des compétences, vous avez le choix entre la faille renforçante et la faille curative. Personnellement j'ai choisi de jouer la faille renforçante. Après pour de l'activité vraiment très très endgame, il vaut clairement mieux partir sur la faille curative. Et quand je parle d'activité endgame, j'ai envie de dire même à partir de l'activité maîtrise. Puisqu'en maîtrise on a quand même 20 points de niveau en dessous des mobs. On est capé à 20 points de niveau en dessous. Donc je pense que déjà la maîtrise ça va commencer à piquer sérieusement. Il n'y aura pas que la grande master. Au niveau de la mêlée, j'ai choisi le feu céleste. Mais si vous voulez jouer avec le claquement incinérant, il n'y a pas de soucis. Après le feu céleste fait quand même des dégâts un petit peu plus lourds. Au niveau de la grenade, bien sûr la grenade à fusion. Parce que de toute façon, sa force exotique donne une grenade à fusion supplémentaire. Donc si vous ne jouez pas la grenade à fusion en jouant sa force exotique, il y a un problème. Au niveau des aspects, on va utiliser les aspects empreintes de feu qui vont vous permettre d'avoir une grenade à fusion qui va exploser deux fois. Et le second aspect, le bondicard qui va tout simplement vous permettre d'avoir le bondicard de débloquer. Vous donnez tout comme empreintes de feu l'emplacement de deux fragments. Ainsi que la possibilité d'avoir le bonus, enfin le buff pardon, soin lorsque vous allez faire des éliminations multiples avec vos armes pendant que vous êtes en l'air. Après si vous voulez vraiment un gameplay plus aérien, vous pouvez utiliser la montée de chaleur. Montée de chaleur, ça se fait vraiment baser sur le gameplay aérien. Donc pas de soucis pour de l'activité début mid-game. Ça, vous pouvez jouer avec ce genre d'aspect, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous l'utilisez sur l'activité endgame, à mon avis vous allez passer plus de temps à regarder votre spectre qu'à jouer. Et après vous faites comme vous voulez. On va maintenant se pencher sur les fragments et c'est là qu'on a quelques petites modifications par rapport à la saison dernière. Et le premier fragment que l'on va utiliser, Tison de Clémence. Quand vous réanimez un allié, vous et les autres alliés proches, vous obtenez Restauration. Alors quand vous jouez solo, ça on s'en fout. Mais ce qui nous intéresse vraiment c'est le fait que lorsque vous allez ramasser un feu folaire, vous allez obtenir Restauration. Donc Restauration, je vous le rappelle, ça vous régénère votre bouclier et votre santé au fil du temps. Et même si vous prenez des dégâts, vous continuez à régénérer vos PV. Alors en plus de cela, vous avez un plus 10 de résistance qui fait plaisir. La résistance, je le rappelle, a été nerfée puisqu'avant on avait 40% de réduction des dégâts. Quand on avait 100 d'armure, maintenant ce n'est plus que 30. Mais c'est toujours très très important bien sûr d'aller les cibler. Et Restauration va durer 2 secondes en ramassant un feu folet. Donc c'est très très court, on est d'accord. Mais on va voir qu'on a moyen d'augmenter le bonus et la durée de Restauration. Le deuxième fragment que l'on va utiliser est Tison de Trempe. Les frags à l'arme solaire confèrent une meilleure récupération à vous et vos alliés pendant un court moment. Et ceci peut se cumuler 3 fois. Tant que Metal Trempe est actif, vos armes ont une meilleure efficacité aérienne. Ça, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Après, si vous jouez avec l'autre aspect, monter en chaleur, ça peut peut-être être intéressant dans ces cas-là. Mais dans notre cas, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et tant que Tison de Trempe est actif, les frags à l'arme solaire créent un feu folet. Donc là, on a notre génération de feu folet qu'on va pouvoir réaliser très facilement. Parce qu'il vous suffit de faire des frags à l'arme solaire pendant que vous avez Tison de Trempe d'actif. Et de toute façon, pour avoir Tison de Trempe d'actif, il faut faire des frags à l'arme solaire. Donc la boucle est bouclée. Vous allez faire un frag à l'arme solaire. Vous allez générer un feu folet. Vous allez ramasser votre feu folet. Vous allez débloquer Restauration pendant 2 secondes. Le troisième fragment que l'on va utiliser, Tison de Récofort. Les effets de radiance et de Restauration qui s'appliquent à vous ont une durée rallongée. Donc on passe de 2 secondes à 3 secondes. Ça, c'est encore pas foufou. Je vous l'accorde. Mais le quatrième fragment, et c'est lui qui rend les feux folets vraiment très intéressants, c'est Tison Empiréen. Les frags à l'arme ou à la compétence vont allonger la durée de Restauration et de Radiance qui s'appliquent à vous. Ça vous donne un petit moins de 10 de résistance. Mais c'est pas grave. Vu que vous avez un plus 10 de résistance avec le Tison de Clémence, on arrive à un équilibre. C'est pas un souci. Et en fait, c'est là que les feux folets prennent tout leur sens. Puisque lorsque vous allez générer un feu folet, vous ne pourrez plus en générer pendant 3 secondes. Mais en ramassant votre feu folet, vous allez avoir Restauration pendant 3 secondes. Et si vous refaites un frag pendant que Tison de Tramp est actif, vous allez doubler la durée de Restauration. C'est-à-dire que si vous avez une Restauration qui est encore à 2 secondes, quand vous allez refaire un second frag, vous allez passer à 4 secondes, puis 8 secondes, puis à 12 secondes maximum. Du moment que vous ne ramassez plus de feu folet à nouveau. Parce que si vous ramassez un feu folet pendant que vous avez la Restauration qui est active, par exemple à 10 secondes, ça va baisser de 3 secondes la durée de votre Restauration. Ouais, je sais, c'est très con, c'est Bungie, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça le fait. Donc en gros, l'idée c'est vraiment de ramasser un feu folet pour débloquer la Restauration et de continuer à faire des frags à l'arme solaire pour pouvoir booster la durée de la Restauration. Et après on ne s'occupe plus des feux folets. Sinon, vous allez baisser votre durée de Restauration. Maintenant qu'on a vu la Doctrine, on va pouvoir s'intéresser aux nouveaux modes à utiliser. Et on va d'abord passer sur les modes du casque. Le premier mode que j'utilise personnellement, c'est un mode de Résistance pour augmenter la Résistance. Puisque comme on a vu juste avant, même si la Résistance a été énervée en passant de 40% à 100 de Résistance à 30%, c'est toujours important d'aller la chercher. Donc moi je mets toujours ça pour pouvoir arriver à 100, mais ce n'est pas le plus important. Je vais personnellement utiliser deux cendres utiles. Les frags à la Grenade rechargent davantage l'énergie de votre Super. Donc je le double. Et grâce au mode dans votre Artefact, mode autorisé Grenade, le mode cendres utiles ne vous coûtera plus 3 points par mode, mais uniquement un seul point. Donc ça va vous permettre de pouvoir cumuler bien plus facilement les modes. Et le troisième emplacement de mode que j'utilise est Puy de Sagesse. La récupération d'un orbe de puissance vous confère une charge d'armure temporaire. Et vous allez gagner un bonus d'intelligence tant que vous disposez d'une charge d'armure. Alors de mémoire, lors de la saison 19, ça nous permettait de monter à 100 d'intelligence directement. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je l'ai mis, je trouve que ça booste bien la stade d'intelligence. Donc pour pouvoir spammer bien plus souvent la radiance. Après si vous voulez partir sur un siphon solaire par exemple, pour générer des orbes en cas de frags multiples avec vos armes solaires, il n'y a pas de soucis. Ou si vous voulez utiliser des détecteurs, pareil, il n'y a aucun souci. Moi personnellement je choisis 2 cendres utiles plus le Puy de Sagesse. 3 cendres utiles apparemment ce n'est pas spécialement intéressant. Le bonus en fait n'est pas assez conséquent pour pouvoir utiliser 3 fois ce mode là. Et se passer dans notre mode. Donc moi j'ai choisi le Puy de Sagesse. Après le mode manuel qui fait que les frags de mêlée vont recharger davantage votre énergie de super. Pareil avec la doctrine de l'organisme solaire, ce n'est pas forcément le mode le plus intéressant. Donc on va dire que le mieux c'est de partir sur 2 cendres utiles. Et puis après vous choisissez soit un mode de détection des munitions, soit un mode de siphon solaire pour générer des orbes en cas de multifrags à l'arme solaire. Ou un mode comme le Puy de Sagesse qui permet justement de booster votre stade d'intelligence et d'utiliser votre super plus souvent. Au niveau des bras, j'ai utilisé 2 puissances de feu qui vont permettre tout simplement de générer des orbes de puissance. Donc vous allez faire des frags à la grenade et en équipant 2 ça va augmenter la puissance de l'orbe générée. Donc avoir un plus grand retour d'énergie de super en ramassant l'orbe. Et le 3ème mode que j'utilise est surcharge de bouclier. Briser le bouclier d'un combattant avec le même type d'énergie vous confère charge d'armure. Donc ça permet en fait à chaque fois que vous allez faire tomber un bouclier avec une arme du même élément que le bouclier que vous faites tomber de refaire récupérer une charge d'armure. Donc de pouvoir avoir toujours des charges d'armure en continu. En sachant que la charge d'armure c'est un petit bonus que vous avez pendant 10 secondes. Les autres modes tels que réamorçage de grenade lorsque votre énergie de grenade est à son maximum vous gagnez de l'énergie de grenade ne sont pas spécialement intéressants puisque même si vous allez récupérer l'énergie de grenade en lançant votre grenade le fait de lancer votre grenade va vous consommer toutes vos charges d'armure et en fonction du nombre de charges d'armure qui auront été consommées ça va vous redonner plus ou moins de l'énergie grenade. Mais je trouve que le bonus n'est pas exceptionnel. Donc c'est pour ça que personnellement j'utilise uniquement la puissance de feu. J'ai choisi la surcharge de bouclier pour pouvoir générer justement à nouveau une charge d'armure puisque de toute façon les billes vont tourner vraiment autour de la charge d'armure. Après vous pouvez très bien mettre un ravitailleur solaire pour augmenter les vitesse de rechargement des armes solaires. C'est comme vous voulez. Au niveau du torse, j'ai utilisé le mode recharger qui va vous permettre d'augmenter de 1 le nombre maximum d'unités de charge d'armure que vous pouvez porter. Donc de base vous pouvez avoir jusqu'à 3 charges d'armure. Au maximum vous pouvez en avoir 6. Moi j'en ai mis un pour pouvoir monter à 4. Et l'autre mode que j'utilise, consolidation d'urgence. Lorsque vous ramassez un orbe, vous allez récupérer une charge d'armure temporaire comme d'habitude. Mais lorsque vos bouclés sont brisés, vous allez obtenir une réduction temporaire des dégâts. Ce mode va vous consommer 3 unités ou plus de charge d'armure. Et en fonction du nombre de charges qui aura été utilisées, la durée sera plus ou moins longue. Après vous pouvez très bien ne pas l'utiliser et partir sur des modes d'augmentation de résistance classique comme les résistances harmoniques, les résistances cryo, solaire, etc. Ensuite au niveau des jambes, je suis parti sur les modes surcharge d'armes solaires en x2. En sachant qu'un mode d'équipé de surcharge d'armes solaires, c'est 10% de dégâts en plus pour vos armes solaires forcément. Si vous en mettez 2, 17%. Si vous en mettez 3, 22%. Donc pour de l'activité classique, vous pouvez en mettre 3 pour spammer vraiment vos armes solaires et faire un maximum de dégâts parce que 22% c'est très très bon. C'est quasiment autant qu'une brûlure solaire en réalité. Mais j'ai choisi d'en mettre que 2 et d'utiliser en 3ème mode unité par unité. Ce qui fait que lorsque vous avez ramassé un nombre de puissance, ça va me donner 2 charges d'armure supplémentaires. Donc ça permet d'être tout le temps très rapidement à 4 charges d'armure. Mais après là encore, c'est vous qui voyez, vous pouvez très bien mettre 3 fois la même surcharge d'armes élémentaires ou mettre 2 surcharges d'armes élémentaires du même type plus une autre nanotype différent ou partir sur des énervations, toniques, etc. C'est vous qui voyez. Et enfin, au niveau du brassard, je suis parti sur un petit bombardier. Réduire le délai de récupération de la grenade lorsque vous utilisez votre compétence de classe. Mais vu que de toute façon, vous allez récupérer votre compétence de classe très vite en faisant des frags avec vos armes en étant dans votre faille renforçante, c'est pas spécialement très intéressant. Mais ça peut toujours vous permettre de débloquer le petit pourcentage qui vous manquait pour récupérer votre faille. Non, ce qui est vraiment intéressant sur les brassards, c'est tout simplement d'utiliser la dilatation du temps. Votre charge d'armure déclinante dure plus longtemps. Donc en gros, votre charge d'armure, je le disais, c'est un buff que vous allez avoir pendant 10 secondes. Et toutes les 10 secondes, vous en perdez une. Avec une dilatation du temps élémentaire, vous passez de 10 à 15 secondes. Et avec deux, de 10 à 18 secondes. Donc moi, j'en ai mis deux. Avec trois, vous passez à 20 secondes. Donc j'en ai mis deux pour avoir une durée plus longue. En sachant que si vous avez, par exemple, quatre charges d'armure, qu'il ne se passe rien pendant 10 secondes, vous allez passer de 4 à 3. Donc en gros, vous allez avoir 4 fois 18 secondes. Donc ça vous permet d'avoir des charges d'armure pendant très longtemps. En sachant que de toute façon, vous allez en refaire pop en continu. Puisque vous allez faire des orbes de puissance en continu. Que ce soit avec vos grenades ou avec vos armes solaires si vous utilisez un siphon solaire. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ou vous allez même pouvoir faire pop des charges d'armure en détruisant un bouclier élémentaire du même type que vos armes. Bref, vous allez avoir de multiples façons de pouvoir générer des charges d'armure. Donc ce n'est pas un souci d'en avoir en continu. Et au niveau des armes, ce que j'utilise dans ce build, c'est tout simplement l'outil polyvalent Calus avec la paire qu'incandescente. De toute façon, on ne va pas dire obligatoire, mais c'est l'arme à utiliser en gros avec ce build solaire. En arme lourde, j'ai utilisé le rugissement de l'ours avec démolisseur Vorpal. Donc le mieux, bien sûr, c'est un rugissement de l'ours avec tir brut, cartouche à impact, ambition assassine ou Vorpal plus démolisseur. Je n'ai pas tir brut ni cartouche à impact, mais au moins j'ai un petit démolisseur arme Vorpal. Donc c'est très très bon. En plus, il profitera lui également des bonus surcharge d'armes solaires. Et en principal, après, c'est vous qui voyez, vous pouvez très bien jouer avec le trésor asséché comme avant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Enfin, pour compléter ce build au niveau de l'artefact, puisque vous savez, l'artefact, ça a été changé. Maintenant, vous pouvez débloquer uniquement 12 améliorations. Mais ces 12 améliorations ne sont plus équipables sur vos armures. Ce sont des améliorations intrinsèques, donc ça ne vous coûte aucun emplacement de mode. Et c'est très bon. Les modes qui sont intéressants pour ce build sont tout simplement le mode autorisé solaire. Les coûts énergétiques d'armure de tous les modes d'armure qui affectent vos armes solaires sont nettement réduits. Ainsi que le mode autorisé grenade qui vous permet de faire baisser les cendres utiles et tous les modes liés à la grenade de 3 à 1 coup. Dans la troisième colonne, vous avez surcharge solaire. Récupérer un feu follet vous donne une recharge d'armure. Donc c'est un autre moyen de pouvoir avoir des charges d'armure en continu. Vous avez orbe de brisure qui va vous permettre de générer une orbe de puissance la première fois que vous allez détruire un bouclier d'un combattant. Donc là, également, c'est intéressant à condition bien sûr d'utiliser le même type de dégâts que le bouclier. Mais ça vous permet d'abord un doublon avec le mode sur les bras surcharge de bouclier. Et voilà à peu près ce qui est vraiment intéressant comme mode d'artefact pour ce build spécifiquement. Il y a d'autres modes dans l'artefact qui sont très intéressants pour d'autres builds. Mais vraiment pour ce build, ce sont ces 4 modes lock qui sont vraiment intéressants à utiliser pour vraiment amener encore plus de synergie autour de ce build. Quoi qu'il en soit, la vidéo arrive à son terme. Donc c'était la première vidéo build, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Alors le build n'est peut-être pas parfait, c'est le nouveau système de mode, il vient d'arriver, le temps que tout le monde se fasse la main dessus, que tous les essais soient faits, etc. Il y aura souvent des ajustements au fur et à mesure du temps. Donc il est possible que vous ayez des builds plus intéressants, plus complets ou plus spécialisés sur un truc en particulier comme moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez des variantes différentes, n'hésitez pas à le faire savoir dans l'espace commentaire. Quoi qu'il en soit, sur la vidéo arrive à son terme, donc si la vidéo vous a plu, vous a été utile, vous a intéressé, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire à vous abonner et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.